Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez déjà abordé un certain nombre de questions, je dirais, de problématiques qui se posent dans le cadre de la crise de la COVID qu'on traverse. L'angle que je vais essayer d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est finalement l'angle de la crise de la COVID par le prisme des biais de raisonnement qui font que c'est difficile pour l'esprit humain et pour notre cerveau de naviguer dans cette crise de la COVID, de naviguer aussi dans les informations qu'on peut nous transmettre en prenant plusieurs exemples, mais en commençant par un exemple classique amené par l'économie comportementale et notamment les travaux de Daniel Kahneman, qui est un psychologue qui a été prix Nobel d'économie, et notamment qui montrait que la façon dont on va présenter une information va avoir un effet sur le type de décision que nous prenons, notamment dans le domaine de la santé. Typiquement, on sait qu'il existe ce qu'on appelle un effet du cadre, c'est-à-dire l'effet de la présentation d'une information. Si je vous dis typiquement qu'un traitement a 200% de chances de vous sauver, sur un échantillon de 600 personnes, si vous prenez le traitement a, il y en a 200 qui seront sauvés, et si je vous donne la même information en vous disant que finalement, si vous prenez le traitement a, il y a 400 personnes qui vont mourir, les gens préférentiellement choisiront le traitement a quand on le présente dans le cadre d'un gain, c'est-à-dire dans le fait que 200 personnes vont être sauvées, alors même que si vous faites rationnellement l'analyse, l'analyse est strictement identique. Donc, on voit bien que finalement, traiter ce type d'information, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans tout autre domaine de la vie quotidienne, ça implique finalement d'exercer une pensée critique, de penser contre nous-mêmes, de penser contre nos propres biais de santé, notre propre biais de raisonnement, et que tout ça va créer un certain nombre de difficultés pour naviguer ce type d'environnement. C'est un des biais qui existe, mais il en existe un certain nombre qu'on doit pouvoir prendre en compte quand on est en le cadre d'une crise comme la crise de la Covid, notamment du fait que cette crise de la Covid, par définition, elle nous amène à avoir des difficultés à estimer les risques, comme vous le disiez tout à l'heure. Ces risques, ils ne sont pas exactement les mêmes en fonction de la tranche d'âge. Ils ne se posent pas exactement de la même manière quand on les pense pour nous-mêmes et quand on les pense pour les autres, et que tout ça finalement crée une situation d'ambiguïté forte. Et ces situations d'ambiguïté fortes, c'est typiquement ce que notre cerveau n'aime pas, que notre cerveau n'aime pas prendre des décisions quand il est en situation d'ambiguïté. Donc, il en revient souvent à se reposer sur un système finalement d'heuristique, de système extrêmement rapide, qui nous permet généralement de bien naviguer dans notre environnement, ce qu'on appelle notre premier système de pensée, qui est fait de l'ensemble de nos automatismes, qui nous permet dans la plupart des cas de prendre des bonnes décisions. C'est vrai que si notre cerveau ne marchait que dans un système analytique et délibératif, il aurait du mal à prendre des décisions rapides, alors que dans la vie de tous les jours, on est obligé finalement de naviguer dans notre environnement de façon rapide. Néanmoins, ces heuristiques de pensée, comme l'effet du cadre, c'est l'une d'entre elles, typiquement c'est l'heuristique de disponibilité, fait qu'on prend, et dans un certain nombre de situations, on va être fondamentalement irrationnel dans la façon dont on pense ces situations-là. Et typiquement dans la crise de la Covid, on est dans l'irrationalité la plus totale. On le voit bien, c'est-à-dire que que ce soit en termes de décisions individuelles ou de prises de décisions collectives, on sent bien que les messages fluctuent avec le temps, que du fait même que nous refusons la mobilité, on a eu des prises de position du gouvernement qui étaient d'abord de dire que les masques, ça ne servait à rien, puis de dire que les masques, c'est important pour gérer la diffusion du virus. Et on voit bien que ce type de message-là, il est reçu de façon très inégale par les individus. C'est-à-dire que si vous commencez à donner des discours discordants aux individus, vous les placez dans des situations de dissonance cognitive. Ces situations de dissonance cognitive, le fait d'avoir deux informations contradictoires qui vous ont présenté, typiquement c'est ce qui s'est passé au début de l'épidémie, quand le gouvernement disait, vous n'avez plus le droit de sortir, on va fermer les écoles et les magasins qui ne sont pas de première nécessité, et dans le même temps qu'il disait, vous pouvez aller voter le dimanche prochain, il n'y a pas de risque. Donc ce système de dissonance cognitive va créer chez l'individu effectivement des comportements irrationnels, c'est-à-dire que le jour du vote, le premier dimanche du confinement, on avait des gens qui allaient se promener tranquillement sur les quais de la Seine ou dans les parcs, parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'une certaine manière de réussir à réduire cette dissonance cognitive entre deux informations contradictoires qui leur étaient données par une autorité auxquelles on devrait pouvoir normalement se référer dans le cadre d'une crise sanitaire. Donc l'ensemble de ces situations-là fait finalement une situation difficile, notamment pour les populations qui ne sont, entre guillemets, pas à risque, c'est-à-dire les populations de jeunes, c'est-à-dire les jeunes adultes. Effectivement, si on regarde les taux de mortalité dans ce type de population, mis à part pour ceux qui ont des comorbidités, on a des taux de mortalité qui sont relativement faibles, et donc on leur demande quelque chose d'extrêmement complexe à comprendre, c'est-à-dire d'arrêter de raisonner de façon individuelle et de raisonner de façon collective. Alors même qu'encore une fois, on est plus dans une situation de dissonance cognitive, en tout cas de façon par rapport à ce qu'on prônait avant, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on prône une certaine libre arbitre dans nos décisions, notamment dans le domaine de la santé. C'est vrai qu'on est dans une société dans laquelle on ne cesse de parler de médecine individualisée, de médecine personnalisée, et que tout d'un coup, on va expliquer aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent de sortir, il faut qu'ils prennent un certain nombre et qu'ils adoptent un certain nombre de gestes barrières pour pouvoir non pas assurer d'une certaine manière leur propre santé, mais la santé de la population générale. Et donc effectivement, on se retrouve dans une situation de santé publique, mais qui est difficile évidemment à adopter pour des populations jeunes qui, regardant le cours à sur bénéfice, se posent la question légitimement de devoir subir le confinement pour hypothétiquement sauver les générations plus âgées. Et donc cette situation, encore une fois, elle place le cerveau humain et ses générations et ses jeunes générations dans des situations complexes, d'autant que c'est des générations qui sont extrêmement influencées par le contexte social. On sait typiquement qu'à l'adolescence, l'adolescence pour le cerveau durant jusqu'à 25 ans chez les jeunes adultes, on a une difficulté particulière à ne pas s'engager des communautés à risque, notamment quand ils sont en situation de groupe. Donc on se retrouve dans une double contradiction et dans une double difficulté pour ces populations jeunes, c'est-à-dire d'arriver à maintenir et à respecter, je dirais, une contrainte forte qui est de respecter la distanciation sociale, alors même qu'ils considèrent que pour eux-mêmes, il y a peu de risques et que quand ils font le cours à sur bénéfice, je dois rester confiné alors que justement j'ai besoin de mon groupe social pour évaluer et pour me sentir bien, ils ne comprennent pas forcément ce type d'informations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux choses, d'une part, éviter d'avoir un message discordant, je pense que ça c'est la première des choses à faire, et d'avoir, je dirais, le courage de pouvoir dire à des moments à la population qu'on n'a pas forcément toutes les informations sur cette pandémie. Alors maintenant, on en a plus, mais effectivement, au début de la pandémie, on voit bien la difficulté qu'il y a pu y avoir pour le gouvernement de dire de façon extrêmement, je dirais, directe à la population qu'on n'avait pas toutes les informations, qu'effectivement, ce qu'on disait un jour pouvait changer le lendemain, et qu'au contraire, avoir eu cette volonté d'avoir un message simple, voire simpliste, ça a eu plutôt un effet délétère, parce que ça a aussi promu au sein de la population une sorte de défiance qui a fait émerger tout un discours complotiste autour de la Covid, c'est-à-dire, j'en passe, la Covid a été créée par des laboratoires chinois pour implanter des puces 5G dans les individus, pour les craquer dans l'espace. Alors ça paraît complètement absurde, néanmoins, c'est quand même quand on essaye de mesurer dans la population l'incidence de ce type de théorie complotiste dans la population générale, il y a une proportion non négligeable de personnes qui pensent que ce type de thèses complotistes sont effectivement réels, qu'il y a une volonté du gouvernement de manipuler de façon générale la population pour diminuer les libertés individuelles. Et ça, c'est aussi dû en partie, effectivement, au fait que le gouvernement n'a pas eu le courage à un moment de dire, on n'a pas toutes les informations, on navigue un peu à vue, on essaie de prendre les meilleures décisions et que l'espèce d'enjeu, le message global qui est la population, on n'est pas suffisamment éduqué pour comprendre ces problématiques d'enjeux publics, donc on essaye de simplifier le message, ça a plutôt un effet contre-intuitif et va plutôt amener la population à ne pas respecter l'ensemble des dispositifs qui ont pu être mis en place a posteriori parce qu'effectivement, la confiance envers le message gouvernemental s'est étiolée au cours du temps. Et on voit bien que ça a une incidence maintenant sur l'hésitation vaccinale où l'hésitation vaccinale est l'une des plus fortes au monde en France. Alors, il y avait un perreau pour avoir une hésitation vaccinale forte. Et ce qu'on a mis en évidence dans des travaux qu'on a menés, notamment avec Ipsos, c'est que les gens qui étaient les plus hésitants du point de vue de la vaccination sont d'une part, un, les gens qui ont le plus de mal à résister à des biais de raisonnement, première chose. Deuxième chose, comme ils ont du mal à résister à un ensemble de biais de raisonnement, c'est aussi ceux qui ont une estimation du risque qui est la plus faussée du point de vue des risques engendrés par, d'une part, la vaccination, mais aussi le fait de contracter la COVID. Et puis, d'autre part, si on essaye de se poser la question de savoir quel lien ça peut avoir avec les tests compétistes, on voit aussi que ceux qui ont la plus grande hésitation vaccinale sont ceux qui ont le plus tendance à adhérer à des tests complotistes, celles que j'ai rapidement égrenées tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a quelques données sur cet échantillon qui semblent suggérer que l'un des leviers pour essayer d'avoir des effets sur l'hésitation vaccinale, c'est peut-être de demander aux individus d'anticiper le regret qu'ils pourraient avoir à ne pas se faire vacciner s'ils contractaient d'ici quelques mois la COVID. Ça, il semble que quand on se pose ce type de questions, d'une part, on arrive plus finement à distinguer les gens qui ont une réelle hésitation vaccinale, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le simple fait de poser cette question semble modifier, à la marge en tout cas, l'hésitation vaccinale et engendrer, pour certains individus, un changement de leur position par rapport à la vaccination. Et dernière chose, et je m'arrêterai là parce que je suis au bout de mes dix minutes, c'est l'idée que cette anticipation du regret, elle ne marche que quand on pose la question à un niveau individuel et non pas à un niveau collectif. Donc, on voit bien la difficulté qu'on a avec une campagne de vaccination qui, évidemment, à comprendre dans le cadre d'une démarche de santé publique. Néanmoins, les individus considèrent leur rapport à la vaccination de façon totalement individuelle. Donc, encore une fois, on est dans ce paradoxe d'une vaccination nécessaire pour, je dirais, notre société de façon globale et pour la santé publique de façon globale, notamment pour les jeunes générations qui n'ont pas fondamentalement de risque vis-à-vis de la COVID. Néanmoins, quand le choix est pris, le choix est pris d'un point de vue individuel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégoire Bors, pour cette intervention. Il y avait vraiment beaucoup de choses et c'était en plus très clair. Peut-être juste avant de passer à l'intervenant suivant, il y avait une question que je voulais vous poser. On voit bien comment la COVID a pris, évidemment, beaucoup de place dans nos vies, dans nos habitudes. Enfin, voilà, on a tous appris à calculer nos gestes, à évaluer les risques de telle ou telle sortie, de telle ou telle rencontre. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut supposer que, d'un point de vue cognitif, tout ça, c'est un nouveau type d'habitude que nous avons pris. Est-ce qu'on peut supposer que ça aura des effets à moyen, voire à long terme au niveau cognitif ? Autrement dit, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements durables, voire définitifs, au niveau de nos mécanismes de pensée, avec peut-être la mise en place pérenne de nouveaux automatismes cognitifs et donc de nouveaux comportements sur le long terme ? Ou bien, est-ce qu'on peut supposer, à l'inverse, qu'il y aura plutôt un retour à l'état antérieur, un retour à nos mécanismes de pensée antérieurs et à nos anciennes habitudes ? C'est une très bonne question sur laquelle on n'a pas forcément le recul nécessaire pour donner une réponse complètement définitive. Ce qui est sûr, et vous l'avez très bien dit, c'est que l'ensemble des gestes barrières qu'on met en place nécessite d'entraîner dans notre cerveau ce dont j'ai essayé de parler un peu, qui est cette capacité de résistance cognitive, cette capacité de contrôle cognitif et de contrôle comportemental. C'est vrai qu'on l'entraîne tous les jours, notamment dans des situations sociales, parce que c'est difficile, on est une espèce éminemment sociale, on a besoin d'interagir les uns avec les autres, on a besoin de se dire bonjour, on a besoin de se faire la bise, on a besoin d'avoir du contact humain, et que finalement, cette pandémie, elle nous oblige à résister à un certain nombre d'automatismes. Donc, on peut penser qu'on est effectivement en train d'entraîner une capacité plus générale de résistance aux automatismes de pensée. Et dans le même temps, on voit bien aussi qu'en tout cas, pour un certain nombre d'entre nous, et je me mets dans le lot, on est aussi dans des situations paradoxales, de conflits cognitifs permanents qu'on n'arrive pas forcément à résoudre. Donc, je dirais que si on est très optimiste, on se dit que cette situation de pandémie nous permet d'entraîner des fonctions de très haut niveau dans notre cerveau et qu'en cascade, ça aura des effets positifs sur nos biais de raisonnement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe aujourd'hui dans les cohorts qu'on est en train de suivre. Et que c'est très, et je pense que peut-être d'autres intervenants viendront intervenir sur cette question-là, c'est très probable que ça dépend des individus, ça dépend des environnements et ça dépend de l'âge. Je ne crois pas qu'on ait forcément les mêmes effets au même âge. Et donc, c'est tout l'enjeu effectivement des recherches qu'on mène aujourd'hui, ça va être de suivre des cohorts pour savoir si effectivement on a entraîné des modifications profondes au niveau cognitif. Mais néanmoins, ce qu'on peut en tout cas se dire, c'est que c'est une mise en situation absolument nouvelle de notre capacité à résister à un certain nombre de biais, que ce soit des biais sociaux ou des biais de raisonnement, en contexte réel. Et que ça, si on arrive sans souvenir, ça pourrait être effectivement un levier pour essayer de penser de façon plus rationnelle. On voit qu'il y a quelques jours, l'irrationalité a pris un pays entier qui est rentré dans le Capitole en pensant qu'ils agissaient pour la légitimité d'une élection qui avait été soi-disant bafouée. Donc, on voit bien tout le problème qu'il y a à résister à un certain nombre de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment. Merci beaucoup, Grégoire Borst, pour cette réponse et pour votre intervention. Sous-titrage ST' 501